Défi débile, exploits sportifs, performances improbables, je te laisse juger. C'est affreux. Bref, en sortant du premier confinement, j'avais envie de faire un truc un peu inhabituel, mais avec du panache quand même. Quelque chose, tu vois, d'un peu spécial. Donc j'ai pris une discipline à laquelle je ne connais rien, sans matos, et je me suis dit, il faut que je me retrouve dans le dur, c'est de ça surtout dont j'avais envie, de te retrouver un peu le mur du marathon, tu vois, du marathonien. Eh bien, c'est ça, il fallait que je sois dans le très dur. Donc, le vélo. Voilà, j'ai pris un vélo, mon vélo, le style hollandais, tu vois, avec le panier devant, le porte-bagages derrière, tout ça, les garde-bouffe, hein, voilà, le vélo de 20 kilos. Et je me suis dit, voilà, on va profiter de pouvoir ressortir enfin, on va profiter des Pyrénées, et on va aller taper dans le dur. Clic, 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 le goal du Tourmalet. Le goal du Tourmalet, étape mythique du Tour de France, s'il y a des spécialistes du braquet, vous allez pouvoir confirmer. Et donc, je me suis dit, pourquoi pas le faire avec, voilà, un vélo de ce type-là. Et on va voir si j'arrive en haut, voilà. Plein mois d'août, comme ça, au moins, il fait bien chaud. C'est parti, j'y vais. Donc, avant ça, tu t'enseignes un peu, tu vois que ça a monté très dur. De toute façon, tu le savais, hein, mais là, tu as des pourcentages, bon, tu sais pas trop ce que ça veut dire, mais tu sens quand même que 10%, 12%, bon, ça devrait faire mal. C'est très dur. Mais c'est pas grave. Pourquoi ? Parce que t'y vas avec un gros mental. Donc, je savais que j'avais un vélo qui était pas au top, que j'avais une expérience qui n'était pas là, qui était pas présente. Mais par contre, voilà, j'étais dans la tête, j'étais prêt, j'étais prêt à galérer. Je pense que mentalement, j'avais ce qu'il fallait. Mais je savais pas si le vélo, même en étant sur la première vitesse, est-ce que ça allait le faire, quoi. Au début, ça va, mais tu croises quand même, enfin, tu te fais doubler par des mecs qui sont suréquipés, qui ont des mollets, voilà, qui montrent que l'expérience est présente de leur côté. Et donc, voilà, t'essaies de les accrocher un peu au début, bon, mais ça se passe plus ou moins bien. Mais c'est quand même dur. Au niveau du cardio, tu sens direct que ça monte et que ça n'arrête pas de monter. En tout cas, ça redescend pas. Et puis, bon, dès que t'es sorti du village et que tu commences la montée, tu sens que ça va être long. Toi, dès le début, ça va être long. Tu les 5-5 minutes, te dis, est-ce que vraiment je fais ça ou pas ? Bon, mais après, une fois que c'est dit et que t'es parti, tu peux plus t'arrêter. Voilà, donc ça monte tellement que même en étant en première vitesse, en fait, c'est tellement dur que t'as les cuisses qui sont carbonisées. Donc, en fait, j'ai fait 90% de la montée en danseuse. Parce que sinon, si t'es assis sur la selle, en fait, tu t'étanises direct et tu t'arrêtes toutes les 30 secondes. Je m'étais également renseigné aussi. Un truc qui m'a donné, tu vois, un peu de le courage qu'il fallait. La légende d'Eugène Christophe. Donc, Eugène Christophe, qui c'est ? Mais je vais te le dire. Donc, calme-toi. Je te dis qui c'est. C'est un mec qui fait le tour de France. Donc, on est en 1913, je crois. Donc, imagine les conditions déjà. C'est un autre délire. En redescendant, il tape une pierre. Il casse sa fourche. Il descend à pied. Et là, à l'époque, t'avais pas le droit. T'avais aucune assistance. C'était... Tu te débrouilles. Il descend à pied. Il forge lui-même sa fourche. Mais imagine le level du gars. À côté, t'es un plaisantin. Bref, il forge sa fourche. Il continue. Il finit l'étape. Voilà, le mec, il fait le tour de France. Il pète sa fourche. Bonjour, c'est ici la forge. Ouais, j'aimerais réparer ma fourche. Parce que là, je suis en train de faire le tour de France. Et voilà, je peux prendre ton marteau, s'il te plaît. Et bref, il finit l'étape comme ça. Donc bon, ça te met, tu vois, une espèce de level. Tu vois, il y a un lourd héritage sur ce parcours. Le gars est tellement mythique que tu ne peux pas faillir. Tu vois, une fois que t'as lu ça, tu te dis, s'y vais, je... Voilà, je lui rends hommage. Voilà, moi, je pars comme un gros touriste. Avec un matos, voilà, d'amateur. Le vélo de 20 kilos, ce n'est pas l'idéal. Encore une fois, s'il y a des spécialistes du braquet, n'hésitez pas à me donner des conseils pour la prochaine fois. C'est dur, ça monte. Donc tu n'en peux plus, que c'est l'énorme galère. Mais tu t'accroches. Tu vas jusqu'au bout parce que voilà, c'est parti. Tu ne peux plus lâcher. Quand tu arrives à la mangie, petite pause. Tu vois des panneaux raclates à volonté, déjà, ça te remonte le moral. En fait, tu n'es vraiment pas arrivé. Parce que la traversée de la mangie, ce n'est pas du plat. Et une fois que tu as les derniers lacets, les derniers virages, c'est affreux. C'est horrible. Mais en fait, je pense que c'est aussi parce que c'est les derniers, mais tu as l'impression que tu montes des escaliers, en fait. Tu montes des escaliers à vélo. À 2 kilomètres du sommet. Franchement, c'est l'enfer. La poche sert de gant pour les mains. Je les ai un peu partout. Mais bon, on est bien. Bref, une fois arrivé en haut, le sentiment de victoire incroyable. Ça, il vous le faut. Il vous le faut. Si un prochain confinement, un troisième, un quinzième, vous réfléchissez, si vous voulez vous faire un marathon, un 10 kilomètres, un 5 kilomètres, un 1 kilomètre, c'est parce que c'est votre niveau. On s'en fout. Faites un truc qui vous stimule. Vous allez vous sentir vivant. Vous allez vous faire plein de souvenirs. Je vous le conseille. Faites-le. Prenez des potes. Prenez pas de potes. Allez-y tout seul. Attention, sécurité avant tout. Plas du pied. Voilà, plat du pied, sécurité. À quand le marathon en talons ou l'Ironman les yeux bandés ? Cool, c'est pas très cool. Mais ce qui est drôle en tout cas, quand tu arrives en haut, quand tu arrives au sommet, que tu poses ton vélo contre la stèle qui est érigée, il y a des mecs qui te regardent et disent, attends, ils pensent que lui, il est sous notre... Qu'est-ce qu'il fait avec son vélo là ? Il ne nous a pas respecté. Alors qu'au contraire, c'était le respect ultime. Voilà, tout est possible. Avec du mental, tout est possible. C'était la petite histoire de la sortie du premier confinement. J'espère que ça vous a plu. C'est incroyable. N'hésite pas à mettre un petit pouce bleu, un commentaire. Tu sais comment soutenir les créateurs sur YouTube. Ça vaut pour moi, mais ça vaut pour tous les autres. Allez, salut. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada